Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Ce matin, je suis allée faire l'auto-cayette de framboises. Je vais donc profiter de ces belles framboises pour faire des carrés aux framboises. Donc, c'est un beau dessert rafraîchissant, parfait pour l'été. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 300 degrés Fahrenheit. Donc, je vais préparer mon moule carré. Donc, je vais mettre deux papiers parchemin en croix. Donc, je vais mettre ça d'un côté. Je vais commencer par préparer la croûte. Donc, dans un bol, je vais mettre une tasse de farine d'amande. Deux cuillères à soupe de beurre fondu. Un quart de cuillère à thé de sel. Et puis, un oeuf. Je vais brasser. Donc, je vais verser la croûte dans mon moule. Et puis, je vais bien la répartir dans le fond du bout. Donc, là, je vais mettre la croûte au four pour 18 à 20 minutes, jusqu'à temps qu'elle commence à dorer. Pendant que la croûte est au four, je vais préparer le crombo et puis la garniture aux framboises. Donc, là, je vais faire le crombo. Donc, dans un bol, je vais mettre une demi-tasse de farine d'amande. Je vais ajouter trois cuillères à soupe de swerve cassolade. Deux cuillères à thé de farine de coco. Un huitième de cuillère à thé de sel. Un quart de cuillère à thé de valide. Et puis, deux cuillères à soupe de beurre température pièce. Et puis, je vais brasser. Donc, c'est ça qu'on veut obtenir. C'est une texture un peu granuleuse, mais c'est parfait. Le beurre et l'édulcorant sont bien intégrés. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis, je vais préparer la garniture aux framboises. Donc, pour faire la garniture aux framboises, dans un chenron, je vais mettre trois tasses de framboises. Donc, il faut utiliser des framboises fraîches ou congelées. Je vais mettre six cuillères à soupe d'érythritol. Je vais faire chauffer à feu moyen. Donc, je vais faire cuire les framboises pendant environ cinq minutes. Après cinq minutes de cuisson, on obtient comme une confiture de framboises. Donc, les framboises, ce sont toutes défaites. Et puis là, je vais saupoudrer une cuillère à thé et demi de gomme de xanthane. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est ça qui va faire gélifier. Donc, ça va faire un peu comme une gelée de framboises. Donc, c'est la gomme de xanthane qui va permettre ça. Et puis là, je vais bien brasser avec un fouet. Parce que je ne veux pas avoir de grumeaux de gomme de xanthane. Donc, il faut bien brasser pendant une à deux minutes. Donc, on le voit très bien, là. Mon mélange a bien l'épaisse ici. C'est cette texture-là qu'on veut. Donc, quand la croûte est cuite, je vais monter le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, sur la croûte, je vais ajouter ma garniture de framboises. Et puis, sur le dessus, je vais répartir le crumble. Quand le crumble est bien réparti, je vais mettre ça au four pour environ 15 minutes. Donc, jusqu'à temps que le croustillant soit doré. Donc, mes carrés de framboises viennent de sortir du four. Donc, avant de pouvoir couper les carrés de framboises, il faut attendre au moins une heure. Donc, ça doit être complètement refroidi avant de pouvoir le démouler. C'est important d'attendre que le dessert soit complètement refroidi avant de le démouler. Parce que sinon, la croûte va être molle. C'est vraiment en refroidissant qu'elle va durcir. Donc, je vous montre l'intérieur. Donc, voyez-vous, on a une belle croûte croustillante. On a une belle gelée de framboises qui se tient bien. Et puis, un très bon croustillant sur le dessus. Donc, je vous le dis, c'est vraiment un très bon dessert. Donc, vous devez obtenir 9 portions. Chaque portion va contenir 16 g de lipides, 4 g de glucides nets, et puis 5 g de protéines. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site, qui est au santéplus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes. Et puis, vous allez aussi y trouver toute l'information pour le service de coaching. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cet agène. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada